D'ailleurs, des voix s'élèvent ça et là pour inciter la Banque Centrale Européenne à baisser son taux directeur en dessous de son niveau actuel de 2%. Après tout, aux Etats-Unis, le taux équivalent est de 1% seulement. L'économie américaine est pourtant plus dynamique que ne le sont les économies européennes. Autre argument, en baissant son taux directeur, la BCE relâcherait peut-être la pression sur l'euro. Les responsables de la politique monétaire européenne ne paraissent pas convaincus du bien fondé de cette aise. Et puis, tant que l'inflation européenne ne sera pas ramenée en dessous de 2%, il ne faut pas compter sur l'euro pour baisser leur taux. Mais ils ne le relèveront pas non plus. Pour les particuliers, le message, c'est que les capitaux placés à court terme continueront à être rémunérés, au moins pendant un certain temps, à des taux dérisoires voisins et même parfois inférieurs aux taux d'inflation. Dans ces conditions, mieux vont chercher des durées de placement plus longues qui rapportent davantage, car plus la durée est longue et plus les emprunteurs payent cher. Un contrat d'assurance-y à 4,5% est préférable à un livret à 2% après impôt, même s'il supporte des frais de souscription. Quand les taux sont bas, les placements en action restent aussi moins risqués que lorsque les taux sont élevés. D'ailleurs, les Français ont repris ces derniers mois le chemin de la bourse. Enfin, s'il est apparné en gagnant... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allo, virus 23 ! Allo, allo, virus 23 ! Allo, allo ! La lecture commencera par n'importe quel fracan, n'importe quel mot, n'importe quelle ligne ! Comme ce que Burroughs a dit en parlant des capables ! Ils peuvent produire, allo, allo ! L'impression de déjà vu avoir un caractère prophétique ! On n'a évidemment pas envoyé une seule fois le piétame dans ce texte ! Ici, en haut, sur des lignes de 23 caractères ! C'est le contenu du poème côté expérimental, pas le style ! À part le fait qu'il n'y a pas de signe de ponctuation, voile sur les artifices de fabrication ! Pour préciser qu'au début, ce poème s'écrit composé en mélangeant un essai d'un roman de V.K. Spillade et la lettre d'une religieuse carnélite à son père ! Le reste, c'est l'avis de Céline ! Si l'on pense que le lecteur jouit du confort de la croisière pour connaître le détail de l'organisation ! Un lecteur à jouer et amusé par l'action, par le jeu avec la langue, il réagit intellectuellement à certaines tensions et à certaines ambiances ! Virus 23, allo ! Et c'est le poète qui écrit ce qu'on lui dit d'écrire ! Une compresse de Noël aurait pu, par exemple, s'extraire de son lit pour lui rendre visite ! On ne sait pas, ni où, ni quand, ni que, ni qui ! Et pour arriver à cette notoriété relative et fragmentaire, en nombre, en pagaille, se présentent les épidéraires, les prix à payer ! On calcule en ajoutant les prix littéraires au matériel utilisé, et le salaire reprend les heures passées à scuter l'écran du moniteur ! Souris au bout d'une part ! Président Obama, Clinton, Reagan, Bush, Nixon serait lui-même assurément très content de recevoir par la porte deux poèmes ou trois poèmes d'un tel poème ! Oui, peut-être qu'il lui ou l'est liré ! Ici ! Celui qui n'a pas lu ce poème n'a rien lu ! Dans ses mères de 23, c'est qu'on respire un air sain ! Quand le propre père se désincarne, il est enfoui dans le sixième de famille, assez loin de la vallée des rois, mais à deux pas du cabinet de travail ! Malvoyant, il peut mûrurer, voire même prononcer deux ou trois poèmes devant la tombe ! Litanie de la glaire ! Une espèce d'agéographie de choses quotidiennes ! La sainteté de la frosse ! Et la finesse du torchon ! Ou la virginité d'un pansement ! Dans le fond, il entend les explosions ! Dans son âme engolori, il revoit les mandorbes qui se tordent ! Il se souvient du gouffre qui avane les doulents ! Il se souvient d'un pays ! Allô 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 ! Est-ce que c'est avant la visite de Vincent Van Dock ? Je suis le Breton ou je suis le Breton ? À cette époque ! Mais c'est cette vague qui est avant proéminente au gros petit doigt d'un évêque ! C'est un signe de respect ! Le bonheur est un nuage dans l'au-delà des nuages ! Et un amoncellement s'expliquait clairement au tableau noir dans la classe de Fred et du Brural ! Le poète, atteint par la folie ordinaire, n'existait pas ici ! Ou alors vous se cachez sous une table des matières ! De la table des matières ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.